Comment s'est passé le mix entre les recrues et l'électeur de caméra ? Il est encore en train de se passer, parce que je leur ai dit hier, c'est la première et la dernière fois que je parlerai des joueurs qui viennent d'arriver, parce que je parle de principe qu'il y a un groupe, et donc les joueurs qui viennent d'arriver se mêlent au groupe existant, sauf que pour la bonne cause, c'est-à-dire pour l'organisation de l'entraînement, je dis malheureusement parce que pour moi ça y est, ils font partie du groupe, on est obligé de parler des joueurs qui venaient d'arriver. Mais ça s'est très bien passé et je ne vous cache pas que tous ensemble on a revu le deuxième but et la fin du match. Parce que je partais du principe, je voulais faire partager tout le monde. C'est des moments d'émotion, c'est bien que tout le monde les partage. Vous avez aussi revu le match ? Oui, moi je l'ai revu de mon côté. Qu'est-ce que vous avez retenu, à part le résultat ? J'allais le dire, le résultat, plus la façon dont on a obtenu le résultat, et ce qui a engendré le résultat. Voilà ce que j'en retiens. Quand une équipe gagne deux matchs d'affilée, on se dit que le vote, je n'ai pas forcément envie de la boule marcer, de rester sur ces bases-là. C'est aussi votre philosophie ? Oui, c'est aussi ce que je... Après, vous savez comme moi qu'on sera sur le troisième match en une semaine. On vient d'en gagner deux. Je ne vais pas parler d'exploits, mais l'objectif c'est d'en gagner un troisième. Très rares sont les équipes qui gagnent trois matchs d'affilée en une semaine. Je n'ai pas les stats, mais à mon avis il ne doit pas y en avoir beaucoup. Donc à court terme, l'objectif est lancé, il est fixé. Et ce serait génial de réussir à battre demain Grenoble chez nous pour le troisième match d'affilée en une semaine. Qu'est-ce qu'elle charge de cette victoire ? Pour moi, tout. Tout. Tout parce que... Vous savez, je leur parle de... Je ne vous le dis pas tout le temps, mais... Je me souviens des questions que vous m'aviez posées sur la première commune de presse en arrivant. Vous m'aviez parlé de la Grinta, ni moi. Mais moi je le savais, je le connaissais, et j'essaie... Je pense que c'est mon rôle d'essayer de leur transmettre ce genre de valeurs. C'est aussi le rôle de Benoît Poulain et de Nicolas Bénézet, qui sont des purs limois. Mais nous on doit faire en sorte, parce que ça fait aussi partie du travail de l'entraîneur, de faire perdurer ce genre de valeurs. Parce que c'est quand même une vraie valeur du club, ça, la grille italienoise. Et ça, je pense qu'elle nous a servi... Elle nous a servi pour aller gagner à Guingamp, pour aller gagner le premier match de la saison à l'extérieur. Donc ça, c'est important de ne pas le perdre et de le faire perdurer. Et je sens bien mon groupe. Il est rééquilibré. On n'avait pas de gaucher dans ce groupe. D'un seul coup, ça se rééquilibre. Je le sens au travers de l'entraînement. Est-ce qu'il faudrait faire la même chose qu'à Guingamp ? Ou est-ce que c'est un match un talent différent et qu'il faudrait faire d'autres valeurs ? Non, chaque match a fait l'histoire. Ce ne sera pas du tout le même match qu'à Guingamp, je ne pense pas. J'espère que les gens viendront au stade et que le public sera derrière nous, parce qu'on en aura besoin. Encore une fois, c'est le troisième match en sept jours. On va avoir besoin de ça. Je fais un appel au public là, mais franchement, on aura besoin de nos supporters. On n'a pas à chaque match à domicile, mais avec un tableau, vous allez comment ? Je ne vais pas aller la voir, mais le dernier match face à New York, c'était beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc j'ose espérer que ce sera encore mieux. Après, ça va en ce moment, les blues, il ne pleut pas beaucoup. Et il y a beaucoup de vent. Donc les terrains durcissent. Les blues sont asséchés. Elles ontues un peu plus d'une dévait. Je ne veux pas les gens. Je ne veux pas la pub. Je ne veux pas la pub.